Hello les gourmandes et les gourmands, est-ce que vous faites partie des personnes qui cuisent le riz jasmin comme des passes, c'est-à-dire vous jetez du riz dans de l'eau bouillante et vous égouttez ? Parce que si vous faites ça, en toute perveillance, stoppez tout ! Si vous cuisez le riz dans de l'eau bouillante, vous allez obtenir un riz qui n'est pas dingue, qui est un peu trop mou, qui est trop collant et c'est franchement pas terrible. Il faut revenir à la base de la qu'on essaye d'obtenir avec le riz jasmin, alors oui il est collant mais il ne doit pas être non plus trop collant, c'est-à-dire qu'on doit normalement voir les grains de riz bien distincts et aussi il doit être ferme à la mâche donc pas trop beau. Et pour ça il y a deux façons de faire, soit vous utilisez un cuiseur à riz et pour cela vous pouvez regarder la petite vidéo qui s'affiche en haut de l'écran ou sinon à la casserole et ça se fait très bien à la casserole et franchement si vous suivez mes trois conseils, vous allez obtenir un riz qui est parfait, ça vous dit ? Allez on y va ! Donc la première chose qu'on va réaliser c'est de rincer le riz à trois reprises en versant une généreuse quantité d'eau. On mélange les grains de riz jusqu'à ce que l'eau se trouble et on va répéter cette action trois fois jusqu'à ce que l'eau devienne de moins en moins trouble ce qui permet de retirer l'excès d'amido. Et justement cette méthode va aider à avoir une cuisson beaucoup plus homogène, à changer la texture du riz et surtout avoir un riz qui est moins collant qu'il n'est. Donc vous avez compris, un simple geste peut transformer la qualité de votre riz. Passons maintenant au ratio eau riz parce qu'effectivement l'idée c'est de pas jeter le riz dans un grand volume d'eau, il faut pouvoir bien le mesurer. La règle générale, utilisez une fois et demie la quantité d'eau par rapport au niveau de riz. Donc par exemple si vous mettez une tasse de riz, il faudra mettre une tasse et demie d'eau ou sinon on va verser de l'eau jusqu'à ce 1 cm au dessus du niveau de riz. Le riz va absorber toute l'eau. Ensuite il ne reste plus qu'à allumer le feu à intensité maximum jusqu'à ébullition. Une fois que l'eau commence à bouillir, c'est là qu'on réduit le feu à feu moyen et on couvre la casserole. Et on laisse le taux cuire pendant 20 minutes. Et là c'est très important de baisser le niveau du feu. Une cuisson lente et douce va permettre aux grains de riz d'atteindre l'heure idéale de gélatinisation. Oui ça se dit, c'est-à-dire ça va être moins pâteux. Et voilà on peut voir que l'eau a été totalement absorbée. Et maintenant on va laisser reposer pendant 10 minutes couvert. Surtout vous ne retirez pas le couvercle pendant ces 10 minutes, c'est méga important. Ça va permettre aux grains de riz de continuer à cuire, d'absorber l'excès d'humidité. Et voilà vous avez vu c'est un jeu d'enfant n'est-ce pas ? C'est pas si compliqué que ça. Moi en tout cas j'espère que ce conseil vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Surtout à la partager à tous vos proches pour qu'ils fassent un riz parfait. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes de ma petite maman.